Vous ne connaissiez peut-être pas ou très peu cet organisme, l'Office de consultation publique de Montréal, qui fait la manchette parce qu'il y a eu l'émission JE vendredi soir et le travail du bureau d'enquête, vous en avez encore dans le journal ce matin, un organisme financé à 100 % par les fonds publics de la Ville de Montréal, institution publique qu'on dit neutre et indépendante, qui a pour mandat de faire des recommandations, de consulter le public. Comme le mot le dit, c'est un office de consultation publique, donc faire des recommandations pour améliorer des projets. Bien, c'est des dépenses de voyage, c'est des dépenses de restaurant, c'est des dépenses, dans certains cas, dont la justification laisse pas mal à désirer, qui ont fait ce scandale. Ce matin, on est vraiment plus, si vous regardez le journal, dans des voyages, des gros voyages, des assez longs voyages, où on se demande, l'Office de consultation publique de Montréal, on dit qu'on veut partager dans le monde les meilleures pratiques qui sont faites à Montréal. Aref Salem est le chef de l'opposition à la Ville de Montréal. M. Salem, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Comment vous, vous jugez ces dépenses? M. Dumont, c'est très révoltant, c'est vraiment... C'est même... C'est révoltant, c'est un... J'étais consterné vendredi en voyant le reportage de J.E. Vous savez, quand on fait de la politique, M. Dumont, il faut... Ça prend la confiance des citoyens. Et je pense, rendu là où on était avec le CPM aujourd'hui, la confiance n'est plus là. Je n'avais pas d'autre choix que de recommander la démission de Mme Beaulieu, parce que c'est... Enfin, les dépenses qui ont été déjà divulguées n'ont pas d'allure. Puis la deuxième chose aussi, on a la présidente du comité exécutif, qui est aussi la responsable de nos fonds publics à Montréal. Je vois mal comment elle peut continuer à protéger ces fonds publics-là. Donc vous demandez son départ, elle aussi, qu'elle soit destituée comme... Mme Olivier, elle soit destituée comme présidente du comité exécutif. Oui, absolument. M. Dumont, vous voyez, après J.E., on a vu un peu le copinage qui existait et qui existait avec les dirigeants de l'OCPM, les échanges d'affaires, les entreprises qui ont été vendues, même Mme Olivier au conseil municipal, lors de la nomination de la présidente de Mme Beaulieu, elle n'a même pas déclaré son intérêt, surtout qu'il y avait des liens d'affaires entre les deux. Donc moi, je pense, comme je vous ai dit, en politique, ça prend de la confiance, puis on manque de confiance actuellement. Ça va vite et c'est complexe. Je veux qu'on découpe ça, vous et moi. On va prendre ça un morceau à la fois. Donc, la présidente actuelle de l'Office de consultation publique de Montréal, Mme Beaulieu, vous pensez qu'elle devrait quitter ses fonctions. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? On a l'impression qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas de règles de dépenses, qu'il n'y a pas de règles d'encadrement des voyages. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Office de consultation publique? Vous savez, M. Dumont, il n'y a pas de règles. Ça, c'est la faute à l'administration. Normalement, quand on donne une carte de crédit à quelqu'un, on lui donne au moins un encadrement qui vient avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a aussi la personne qui est là. Elle doit avoir un minimum d'éthique, un minimum de morale. Quand on dépense l'argent public, c'est de l'argent qui, on ne le trouve pas dans la rue, là. C'est des hommes et des femmes qui travaillent extrêmement fort pour payer leurs taxes municipales. Puis là, on arrive à dépenser cet argent comme si c'était pas... C'est de l'argent qu'on le trouve sur la route, là, quasiment. Donc, c'est de l'argent public. Ces personnes-là doivent au moins avoir un minimum d'éthique et de morale pour limiter les dépenses au minimum pour les consultations publiques et non pas pour autre chose que la consultation publique. C'est leur mission, d'ailleurs. Dans le cas de Mme Olivier, elle a été présidente de l'Office de consultation publique de Montréal pour une des périodes... Enfin, pour une bonne partie des périodes visées. Elle est actuelle, vous l'avez mentionné, mais elle est actuellement la présidente du comité exécutif de Montréal. Donc, en charge présentement de préparer le prochain budget, puis on dit que ça va être un budget très difficile à préparer, en charge de préparer le prochain budget de la Ville de Montréal, pourquoi vous pensez qu'elle ne peut plus exercer sa fonction? Vous savez, M. Dumont, elle nous a demandé dernièrement de couper 115 millions de dollars sur le budget de la Ville cette année. Comment je peux, moi, en tant qu'élu, juste sachant ce qui est déjà passé avant, sachant qu'on a déjà dépensé de l'argent décontribuable, un peu n'importe comment, sans encadrement, comment je peux avoir confiance que l'argent public, il est bien géré aujourd'hui au niveau de la Ville? On est avec notre réputation au niveau des élus. On est avec aussi notre vécu, donc basé sur le vécu qui était là, moi, je me demande des questions. D'où je demande même à la mairesse de faire un exercice de réflexion aujourd'hui et qu'elle revoie un peu cette décision de nommer Mme Olivier à la présidence du comité exécutif. Je pense que la confiance devrait être là et on a perdu cette confiance. Vous pensez que c'est un dossier qui interpelle directement Valérie Plante? Vous attendez à entendre la mairesse là-dessus? Absolument. C'est elle qui dirige la ville, c'est elle qui nomme les personnes, c'est elle qui a nommé Mme Olivier dans ce poste-là. Donc, c'est à elle qu'il revienne de décider si elle veut la garder ou non. Moi, je pense qu'il faut qu'elle nous dise ce qu'elle veut faire, parce que la confiance n'est plus là. Comme je vous ai dit, on est tous en politique, on est avec notre réputation, et je pense qu'on est rendu à un point aujourd'hui où cette confiance entre le public et les élus doit demeurer vraiment solide. Malheureusement, elle ne l'est pas actuellement. C'est à la mairesse vraiment de sortir et nous dire qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette position? Comment elle peut au moins dire aux gens, aux Montréalais, aux Montréalaises, qu'elle a toujours la confiance en Mme Olivier? Arif Salem, chef de l'opposition à la Ville de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir, M. Dugroupe. Au revoir.